Et maintenant je vais vous parler du rapport moral de l'exercice 2019. C'est le point numéro 2 de l'ordre du jour. 2019, c'est la première année complète qu'on est passé dans nos nouveaux locaux de la rue Sombardier. Ça y est, on a trouvé nos marques, les travaux ont été bien faits, l'espace est lumineux, il est fonctionnel, agréable à vivre, mais on est un peu à l'étroit. Le maire nous a demandé de réfléchir à un projet pour occuper l'espace que va libérer l'école des Beaux-Arts quand elle déménagera. C'est ce qu'on a fait le 30 janvier dernier lors de l'opération Dessiner l'AMJC Sombardier à laquelle vous avez été une soixantaine à participer, accompagnés, aidés par 5 architectes bénévoles en binôme avec des animateurs de l'AMJC. C'est un vrai succès. On a fait travailler l'intelligence collective. C'est précieux. Et je souhaite qu'on renouvelle cette expérience. Parce que c'est ça l'éducation populaire. Cultiver l'intelligence collective. Depuis deux ans, vous pouvez voir des arbres sur la plaquette de l'AMJC. Mais est-ce que vous savez pourquoi des arbres ? C'est Pierre-Jacques Elias, l'auteur du Cheval d'Orgueil, qui nous donne la réponse. Faire tenir ensemble le ciel et la terre. Faire tenir ensemble le ciel et la terre, c'est comme une métaphore du travail quotidien des salariés et des bénévoles de l'AMJC qui mettent au service des adhérents, à votre service, leurs compétences, leurs savoir-faire et leur créativité. Pour ça, je vais leur dire bravo et merci. En ce qui concerne le cinéma, on continue de discuter avec le groupe Majestic, qui exploite les tanneurs et qui porte un projet de multiplex, Adol, et la ville, pour proposer au public, pour vous proposer, une offre de cinéma d'art et d'essai qui soit accessible et exigeante. Et on veut cadrer ça dans une convention qui, on l'espère, sera bientôt finalisée. Un mot du bon résultat de l'exercice, qui permet un retour symbolique des fonds propres de l'AMJC au vert. C'est le fruit d'un travail patient et acharné de toute l'équipe, les permanents, les animateurs, salariés et bénévoles, et les administrateurs, sous la conduite de Pierre-Olivier, notre directeur, qui veille à garder le cap. Merci à toutes et à tous.